L'on ne dévoile pas quand même, disons, l'état ou les palabres que l'on a entre son épouse devant l'étranger, non. Mais devant l'étranger, on essaye un tant soit peu d'éviter quand même de dévoiler sa cuisine interne. Et c'est ce que Patrice Salon a fait devant Paul Kagame, qui était son hôte. Maintenant, le départ qui n'a pas du tout surpris, c'est le départ quand même, disons, du ministre Sévéré Massime Cunhomme. Un départ auquel tout le monde s'attendait. Maintenant, le départ, les autres départs qui ont un peu surpris, c'est le départ d'Evick Romain et du ministre Jean-Claude Goussou. Même si l'on peut déjà essayer un tant soit peu de trouver quand même, disons, des explications à ça. Déjà, la première leçon que je retiens, c'est que le chef de l'État, Patrice Salon, a voulu réduire un peu les charges de la République. Il a dit que quand on réduit un peu le ministère, on va dire, de l'énergie, quand on rattache au ministère de l'énergie et des mines, de l'eau également. Quand on prend le cas également du ministère du cadre de vie où désormais Hervé Herromain fait ses adieux au gouvernement, on est en droit de comprendre que le chef de l'État depuis 2016, au-delà de tout ce qu'on dira, dans cette idée-là de réduire les charges, comme je le disais, et de se donner les moyens également de parvenir à ses fins, notamment, il a dit, en fin de mandat, de ce second mandat-là, qui puisse être porté en triomphe. Mais là, ce n'est pas la question. La question, on est en droit de se poser, qu'est-ce qui a pu ne pas marcher si on sait que dans un passé très récent, il y a quelques jours, quand le chef de l'État était face à Mohamed Bazoum, le président du Niger, il affirmait qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Certes, on ne peut pas changer une équipe qui gagne, on peut retoileter certains membres de cette équipe-là, mais quand on a eu le courage d'être aussi convaincus devant la face du monde et de rassurer sur tous ces collaborateurs-là, ces premiers architectes-là, de premières heures, que jusque-là, le travail qui se fait, c'est bien, et la dynamique doit pouvoir continuer. Alors, en tant que journaliste, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui n'a véritablement pas marché.